Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons réaliser la décoration du plumier en bois que j'ai eu sur la boutique custodeco.com Je vous avais dit que j'avais un projet Mixed Media et je voulais le faire avec vous Le plumier est en bois, donc moi j'ai juste mis tout de suite la hors caméra de la gomme de réserve du drawing gomme pour protéger mon système de fermeture et sur les charnières donc le drawing gomme pour ceux qui ne connaissent pas mais c'est surtout les coloristes qui les utilisent pour faire un, si on a fait un beau coloriage et qu'on n'avait pas encore fait le fond on peut protéger notre coloriage pour faire le fond, on peut peindre par dessus et tout ça fait une pellicule et ça empêche la couleur de s'accrocher sur le dessin ou autre on peut s'en servir aussi dans une autre technique c'est Corinne MC Création qui avait fait une carte pour Halloween elle avait fait une toile d'araignée avec et franchement ça rendait super bien donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne alors on va déjà commencer par la poit de structure c'est vrai qu'elle est onctueuse, elle est pas mal alors je voudrais faire un peu un style, on va pas dire steampunk mais un peu sexy donc je vais faire des chaînes, enfin je vais essayer alors c'est pareil je suis novice en mixel média alors ne tenez pas trop rigueur de ce que je fais c'est sûr que j'ai pas encore tous les outils appropriés, les techniques voilà mais bon, quand on veut, on peut c'est ma devise voilà ce que l'on obtient je vais faire peut-être un autre de l'autre côté pour faire comme comme si ça faisait un collier alors je vous avais dit moi je ne fais pas de montage vidéo enfin je m'y suis pas encore attelé mais en fait j'ai pas un bon ordinateur je vais économiser et puis quand j'aurai assez de sous je m'achèterai un ordinateur adéquat pour vous faire de belles vidéos avec des beaux montages YouTube alors je vais faire comme ceci c'était des pochoirs que j'avais eu chez N à 50 centimes le pochoir du coup ils sont repositionnables voilà juste que j'aille bien le nettoyer j'aurais bien voulu faire le petit je sais pas si ça va être trop tard ça va peut-être masquer le premier voilà je vais en faire là ouais elle est super la pâte de structure franchement ça change de ce que j'avais pour faire ma bouteille altérée alors voilà ce que j'obtiens je trouve que c'est pas trop mal je voudrais bien aussi faire peut-être la serrure avec le petit coeur si je mets ça par là ouais génial ouais c'est joli ça fait fin de toute façon comme ça ça va recouvert après alors là je pense pas faire des décos parce que sinon la vidéo va prendre trop de temps donc pour l'instant je vais faire que le dessus ensuite je ne sais pas si je fais autre chose non je pense que ça va être tout alors je sèche tout ça alors voilà comme je n'avais pas une grosse épaisseur de de pâte de structure du coup ça a été facile et en plus c'est de l'isistructure c'est peut-être pour ça ça a été facile à sécher alors ensuite je viens coller mes éléments alors j'ai déjà un peu pensé à ce que j'allais mettre j'ai fait des petits moulages avec des petits moules Stamperia que j'avais eu sur la boutique de Ninon et j'ai déjà commencé de découper donc en fait j'avais fait pas beaucoup d'épaisseur pour pouvoir l'intégrer justement j'avais déjà pensé à tout pour pouvoir l'intégrer à mon projet je vais venir coller comme ceci là peut-être plus dans le bas je vais voir et je voulais alors j'ai eu de ma copinette Rita de Norvège un petit moulage par contre je ne sais pas du tout comment ça s'appelle ça ressemble à de la mousse on dirait comme du polystyrène enfin je ne sais pas comment dire mais c'est du moulage alors si vous connaissez cette technique j'aimerais bien que vous mettiez en barre d'infos comment ça s'appelle c'est de la mousse c'est tout je ne peux pas vous en dire plus pour moi c'est de la mousse comme polystyrène je ne sais pas est-ce que c'est qu'en Norvège qu'on trouve ça est-ce que c'est sur les boutiques de scrap je ne sais pas du tout donc elle m'a envoyé des petits corsets et j'aimerais bien en mettre un parce que je trouve que ça fait très féminin steampunk à la fois et je voulais donc comme le plumier ça sera pour moi je voulais marquer mis ce scrap 89 dessus donc j'ai déjà préparé des petites lettres que je vais positionner comme ceci du coup on ne verra plus mon je vais voir comment je vais faire parce que c'est vrai qu'on ne verra plus mon ma petite chaîne que j'ai fait en dessous ou alors je vais déchirer des morceaux les mettre aléatoirement où je veux peut-être faire comme ceci voilà bon tout ça je pense que je vais vous mettre sur pause pour pas pour vous épargner le collage voilà alors je vais faire comme ceci mis ce scrap 89 je vais mettre également des petits moulages étoiles de mon moule prima je pense en mettre un par là un par ici j'ai également deux trois rouages en bois que Rita m'avait offert aussi et en ferraille lors de mon calendrier de l'avant et comme je voudrais faire un peu steampunk je vais en mettre aussi à certains endroits je vais voir comment je vais faire voilà je vais déjà coller tout ça alors je vous montre une fois tous les éléments collés comme je le souhaite alors j'ai à rajouter une une plume une plume des colliers qu'on m'avait envoyé lors d'un échange de junk et c'est tout voilà donc là je vais mettre le gesso je pense que je vais le faire pas en vidéo je sèche et je vous montre alors voilà une fois la couche de gesso passée voilà et maintenant donc je vais venir appliquer ma peinture acrylique alors j'aurais bien voulu essayer un petit peu la perle nacry si j'arrive à l'ouvrir alors je vais prendre au pinceau pour ne pas en mettre de trop je vais venir à certains endroits appliquer le vert mais ça fait même argenté ça fait plus argenté que vert je vais mettre un peu pas partout parce que je ne veux pas que ce soit tout partout la même chose bon ben bien sûr celles qui ont l'habitude de faire du mixel médian cette vidéo ne sera pas grand intérêt pour elle mais moi voilà ça me permet de faire quelque chose de créer et comme on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron donc pour moi il n'y a pas de petites vidéos et de grandes vidéos je pense que on a tout démarré un jour par telle ou telle chose alors voilà ce que j'obtiens je trouve que c'est pas mal ensuite je vais peut-être j'aurais bien essayé le rose violet mais j'ai peur que ça fasse trop on essaye on se lance le lilas on se lance pour le lilas mais c'est pareil je fais au pinceau si ça se trouve ils sont vraiment nacrés nacrés la prochaine fois je me commanderai de la peinture de la peinture Stamperia couleur rouge rouge vin rouge je ne sais plus comment ça s'appelle Marieke Scrap avait fait une vidéo au tout début qu'elle faisait du mixide média avec ce coloris et franchement c'était super beau je pense que je vais me rediriger vers des peintures acryliques non nacrés pour continuer un peu parce que là ça fait trop effet enfin quoi que j'aime bien c'est pas ça le problème c'est pas ça le problème je vais continuer comme ceci je pense que je vais faire un peu avec le doigt aussi alors là je vais faire les chiffres les lettres oui ça fait chouette ça fait tout effet métallisé en fait donc c'est pas mal non plus pour du steampunk c'est vrai c'est pas mal je vais essayer moi après tout je vais essayer tout on va essayer le le perle nacré rose je vous montre faire un mélange de tout voilà rose et rose force méfie c'est chouette je me fais des fleurs ah si si oui j'ai bien fait je pense que le le vert il faut que j'en remette je remettrai aussi certainement peut-être du noir nacré je vais voir voilà ce que j'obtiens sauf que c'est pas mal je ne sais pas si je vais sortir mes sprays je vais peut-être je vais peut-être essayer alors voilà une fois que j'ai appliqué toutes mes peintures voilà ce que ça donne et là je vais faire de la patine surtout sur mes rouages ah oui ça relève tout de suite le travail en fait donc les peintures acryliques ça remplace quand même pas la patine ça donne un effet j'adore ensuite je vais faire les arêtes de toute façon je vais décorer le tout partout sur ma boîte mais hors caméra moi ce qui m'intéressait c'était vraiment vous montrer le dessus quoi voilà je trouve que c'est vraiment joli j'essaierai bien l'opale magic or violet peut-être sur le corset mais je sais pas ce qu'ils ont mais mes peaux j'arrive pas à l'ouvrir alors voilà je vous montre moi j'adore le résultat après c'est vrai qu'en vidéo on voit pas pareil et pour finir ma créa je voudrais mettre des petits embellissements qui font vraiment steampunk je voulais mettre la petite abeille enfin je sais pas ce que c'est exactement et je voulais mettre un petit papillon par ici voilà j'arrive au bout de ma création donc comme je vous disais je vais faire le tour je vais décorer quand même peut-être faire de la pâte de structure donc voici mon petit plumier customisé en mixet de médias avec les produits de la boutique Custo Déco et bien je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à liker à mettre un pouce à me donner des conseils pour le mixet de médias parce que comme je débute c'est bien aussi de prendre des conseils je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir les amis